bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien donc là j'ai fait plusieurs comment ça s'appelle plusieurs évidences pour le mois de juillet je ne sais pas combien il me manque donc je vais voir donc là on va regarder sur un domaine général je vais vous passer des messages donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui vous parle pas vous le laisser c'est que les messages s'adressent à d'autres personnes donc on va voir un peu donc déjà je vais m'utiliser une carte des messages des anges je vais vous donner des messages un message plusieurs messages tout dépend c'est vraiment qui décide allez on y va j'en ai deux donc nous avons quoi nous avons le chakra sacré et nous avons le chakra racine déjà ensuite ne bougez pas quoi ça des tas de choses des tas de choses bon bref donc déjà on te parle de ton chakra sacré on te dit que tu es bienvenue par rapport à tes émotions de laisser ressortir tes émotions qu'elles soient bonnes ou mauvaises il faut que ça soit d'accord donc si tu es triste si tu as du chagrin si tu as de la mélancolie si tu es heureux peu importe que ça soit bon ou pas si tu ressens quelque chose on te dit de développer comme pouvoir créateur de laisser sortir de tout laisser jaillir de tout de laisser tout s'exprimer ça soit bon ou pas exprime tes désirs et tes besoins et les tiens offre toi aussi l'amour et la douceur pour toi en du plaisir à la vie sur la terre on te parle de ton chakra racine et on te dit que si tu es fatigué que ta vie elle est difficile que tu as des difficultés que ton cerveau n'arrête pas de bouillonner si tu n'arrives pas à prendre de décisions que tu ce n'est pas productif pour toi que ça s'emballe que ta tête c'est si tu n'en peux plus on dirait une poussière ou une marmite qui chauffe sur feu mars on te dit arrête arrête pose tes pieds au sol détends toi je sais pas fait de la relaxation de la méditation essaye de je sais pas d'aller te promener auprès de l'eau si tu aimes l'océan ou je sais pas en forêt ou je sais pas mais toi assis toi imagine détends toi quoi imagine aussi je sais pas moi que des racines sortent de tes pieds l'énergie de gaïa laisse-la remonter en toi voilà pour te sentir en sécurité voilà ce qu'on te dit bon en suite on me dit quoi bon j'ai l'impression qu'on va on va tourner une page à la fin du cycle on parle de votre santé le domaine médical donc ça peut être votre santé ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu médical il y a le côté aussi libéral ceux qui travaillent à leur compte où on pense à sa création d'entreprise des choses comme ça il ya le côté aussi affectif il est question d'un deuil à faire par rapport à des choses comme ça mais on va se poser des questions on va se poser des tas de questions malgré le fait qu'il ya quelque chose qui s'arrête quelque chose qui va prendre fin mais vous allez encore y penser vous allez encore y penser vous allez vous sentir seul professionnellement au niveau de votre santé au travail sentimentalement il y en a ils sont célibataires ça peut être que vous êtes célibataire de questionnement vous êtes célibataire mais vous pouvez penser à quelqu'un du passé après ça peut être aussi des personnes qui vont tourner une page sur une relation sentimentale vous allez encore y penser quelqu'un aussi qui est en couple vous allez encore y penser voyez beaucoup de deux choses que qui vont s'arrêter mais vous allez encore y penser il y a des mensonges et de la manipulation des personnes fausses autour de vous qui sont là ou qui vont arriver alors on parle qu'il va falloir laisser partir des choses et purée nettoyer et laisser partir d'accord parce que ça vous fatigue et ça vous épuise pour moi on parle d'une période automnale donc pour moi c'est quelque chose qui est passé quelque chose qu'il faut laisser partir quelque chose qui vous fatigue quelque chose qui vous épuise si vous continuez sur cette direction il y a quelque chose par rapport à une période automnale des choses qu'il faut lâcher des choses qui sont stériles des choses qui ne marchent pas pour vous et qui ne marcheront pas on parle que vous avez des pensées mais des pensées stériles de blocage vous pensez à des choses qui n'avanceront pas des choses qui ne sont pas bonnes pour vous d'accord on parle de penser par rapport à des nouvelles par rapport à des écrits ça peut être sur différents domaines mais beaucoup de pensées par rapport à une personne alors j'y fais pas c'est comme si on espérait des choses des nouvelles qu'on vous dise certaines choses bon et vous pensez en fait ben vous vous rendez malade ou vous allez vous rendre malade on vous dit que ce n'est pas bon pour vous ou que ça ne le sera pas mais pour moi on parle d'apaisement que vos pensées vont changer que vous allez retrouver l'apais la sérénité le calme dans votre esprit un esprit sain dans un corps sain il ya un cadeau aussi qui arrive dans votre vie on va vous faire un cadeau vous allez vous sentir bien ça va vous changer la vie donc ça peut être un cadeau de l'univers quelque chose qu'on va vous envoyer pour votre bien ça peut être matériel ça peut être une discussion ça peut être une rencontre on parle aussi d'un cadeau par rapport à de la santé des personnes qui sont malades pour moi ça va aller mieux pour vous on parle de la faim de personnes qui ont des soucis de santé donc on parle d'un établissement pour vous on parle de la faim aussi de mensonges de manipulation d'abus de confiance pour une personne aussi par rapport à de l'argent on parle de la faim de cette situation il ya une stabilité qui va revenir il ya une stabilité je vois un couple très stable on va y penser il ya quelqu'un qui pense à se poser en couple on veut une vie équilibrée on va y penser d'ailleurs je vois une couple un couple solide stable il y aura des démarches il ya quelqu'un aussi il ya quelque chose il ya des papiers ça peut être administratif ça peut être un engagement dans un couple mais pour certains j'ai l'impression qu'il ya un procès il ya un procès on pense aussi à sortir en couple avec une personne vous ferez beaucoup de choses ensemble vous aurez beaucoup d'affinités de passion commune une connexion vraiment c'est la personne qui vous va voilà je vois on pense alors soit c'est une femme qui pense à une personne qui est méchante soit en tout cas il ya une femme il ya une femme et de toute façon il ya quelqu'un qui est méchant qui est rempli de méchanceté de venez dans son âme dans sa bouche et dans son coeur quelqu'un qui faut vraiment faire attention faudra vraiment faire attention à votre couple et le protéger il ya quelqu'un de très mauvais de très mauvaise pardon j'ai l'impression que ça va arriver assez rapidement il ya de très mauvaises pensées sur une personne c'est quelqu'un de très méchante venez dans le coeur ça approche pour moi c'est assez rapide il ya une méchanceté de cette femme qui a plus de 50 ans qui veut bloquer et rendre la vie pourrite stérile pour un homme un homme qui a les cheveux foncés on veut lui pourrir sa vie à cet homme ça approche pour moi c'est assez rapide pas pourquoi je vous dis ça mais pour moi il va lui tomber un truc sur la tête à ce type là à ce monsieur on va lui bloquer sa vie il va recevoir des nouvelles d'une femme d'une femme qui a plus de 50 ans elle est méchante oh la la ça va être terrible oh punaise par rapport à à un contrat des papiers à signes elle est méchante elle est très très méchante elle veut complètement bloquer sa vie elle est très méchante donc je peux pas vous dire mieux oh punaise alors il attend des nouvelles je le vois dans sa ville il est complètement bloqué il peut plus rien faire il attend des nouvelles concernant de l'immobilier alors un appartement une maison réglé une situation par rapport à un appartement une maison j'ai l'impression aussi par rapport à un mariage il attend des nouvelles il y a une femme qui est très méchante par rapport à tout ça ça m'a l'air très compliqué on veut lui bloquer complètement sa vie à ce monsieur c'est très complexe et là il est bloqué ah ouais c'est très difficile très difficile il va se retrouver dans une situation très difficile des grosses difficultés pour se sortir de cette situation pour moi ça va être compliqué parce que lui il a envie de changer de vie il attend ça il attend mais ça va être très difficile très difficile même au niveau des échanges de la communication avec la personne ça va être très compliqué ah oui parce que lui il veut changer de vie en fait il veut lui il va vouloir changer de vie mais on va pas lui faciliter la tâche en fait si vous voulez par rapport à cet appartement ou cette maison et puis par rapport aussi à une signature un engagement avec quelqu'un on va pas lui rendre la vie facile on va le bloquer on veut pas qu'il change de vie on veut pas qu'il soit heureux en fait bon moi je vous dis ça je ne dis rien oh putain ah oui non c'est ça et en plus on lui fait des difficultés dans le travail aussi j'ai l'impression qu'on va lui faire on lui fait on va lui faire des difficultés dans le travail j'ai l'impression que lui il veut il veut il veut régulariser cette situation par rapport à cette maison ou ce logement ben pour pouvoir justement euh comme si il voulait euh prendre notre maison ou un autre appartement et ça c'est très compliqué hein c'est très très compliqué hein très compliqué il va y avoir de gros problèmes là et bon après c'est vrai que je vois des personnes qui pensent à se mettre en couple euh ou alors qui ont quelqu'un on pense, on veut vraiment une stabilité dans un couple mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir de gros problèmes par rapport à ça quelqu'un aussi qui est malade, mais très malade mais il a la foi il a la foi il est très croyant ou très croyante donc il s'accroche il ne lâche pas ou elle ne lâche pas une force de caractère c'est un surhomme, un homme ou une femme même on y est au pas des pacurettes non non, ne lâche pas on a encore la force pour une femme très méchante elle croit qu'elle est puissante elle croit qu'elle est puissante elle est très méchante ce n'est pas quelqu'un à fréquenter alors du coup on a la foi on s'accroche même si on est malade même si on est au dernier souffle non, on s'accroche mais il y a beaucoup de blocages au domicile beaucoup de par rapport à de la santé mais on y croit on y croit même si c'est bloqué on parle d'une saison printanière il y a des difficultés à avancer familialement mais j'ai l'impression que ce n'est pas que et puis il y a vraiment du blocage il y a de la méchanceté de la part d'une femme aux cheveux noirs très méchante et ça bloque sur des choses mais on est guidé on est guidé on est dans la lumière il y a une protection sur le domicile même par rapport à la santé des êtres très connectés à d'autres mondes à un autre monde des lumières voilà des lumières il y a un blocage sur il y a quelqu'un qui va bloquer sur un mariage ou le PAX quelqu'un qui va avoir un blocage mais on va guider cette personne pour se débloquer je vois quelqu'un qui va qui va pas savoir oui non oui je m'engage avec toi on se marie vous voyez quelqu'un aussi qui va pas savoir quoi faire par rapport à une crémaillère des blocages des choses assez compliquées ah ouais ah ouais ah ouais il y a quelqu'un qui qui a un blocage sexuel parce qu'il va falloir coucher il va falloir coucher avec la personne et j'ai une personne qui bloque sur le sexe qui a un blocage qui a un blocage qui arrivera qui arrive pas voilà qui arrive pas un blocage qui bloque quelqu'un qui va vouloir s'engager mais qui a un blocage au niveau du sexe d'accord eux et forcément il va falloir coucher et on bloque sur le sexe avec un ami on va bloquer sur le sexe avec un ami l'autre il va vouloir se paxer et vivre avec vous et se marier ou pas que c'est mais je vois quelqu'un qui va bloquer par rapport au sexe d'accord je ne sais pas pourquoi mais ça va bloquer sur le sexe alors peut-être que la personne va vouloir coucher avec vous et vous allez bloquer sur le sexe voilà bon bah on va vous aider à vous débloquer par rapport à cette amie qui va vouloir plus avec vous évoluer je vois qu'il va vouloir même se marier se paxer et tout mais vous vous allez bloquer par rapport à cet homme qui a les cheveux foncés sur le sexe un blocage sexuel je ne veux pas vous dire mieux j'ai l'impression même que cette personne va commencer à vous parler doucement il va faire des approches sexuelles vous voyez et vous avez un blocage avec ça vous aurez voilà il y a des échanges qui vont arriver des contacts avec cette personne j'ai l'impression que petit à petit il va parler de sexe et j'ai quelqu'un qui va bloquer dans la relation à aller davantage plus loin cette personne va vouloir s'engager et vous vous allez bloquer avec cette personne à aller plus loin même à parler à parler un blocage j'ai un ami des nouvelles il va parler de sexe j'ai l'impression qu'il va avoir des difficultés dans les contacts avec lui de grosses difficultés dans la communication j'ai l'impression aussi des difficultés professionnelles j'ai l'impression qu'on ne parle pas trop avec des personnes dans le travail de grosses difficultés j'ai l'impression que par rapport à cette amie vous je vous vois pensez très loin pensez aussi au travail vous êtes très prévoyant vous voyez très loin pour vous faire des économies vous voyez comme les écureuils qui mettent leurs noisettes de côté vous j'ai l'impression que vous êtes branchés ça vous voyez le travail faire des économies mettre des sous à gauche vous voyez je vous vois parler à quelqu'un mais je vous vois plutôt fuyant réservé timide même par rapport à la sexualité dans les contacts vous je vous vois brancher ouverture financière l'argent mettre des sous à gauche par rapport au travail vous voyez des choses comme ça bon moi je dis ça je dis rien après c'est vrai qu'on parle de couple il y aura une couple une stabilité j'ai l'impression un mariage religieux vous aurez les mêmes affinités il y aura une union un mariage religieux pour certains je vois une jeune fille je la vois elle va être en couple ou elle est en couple je vois une jeune fille ça peut être un enfant aussi mais on pense beaucoup au domicile à sa famille mais je la vois se marier par rapport à cette jeune fille et ce couple il y a quelqu'un lié à tout ça au couple un homme qui a plus de 50 ans il va avoir des problèmes des problèmes par rapport à ce monsieur dans le couple de gros problèmes j'ai l'impression que le monsieur en plus j'ai l'impression qu'il va avoir des problèmes de santé du coup ça va poser des problèmes dans ce couple un monsieur âgé j'ai aussi dû à de la méchanceté qui arrive des choses qui vont bloquer dans la vie de certaines personnes de la fatigue un épuisement professionnel sentimentale beaucoup de beaucoup de venin on va bloquer des personnes des personnes mauvaises ou une personne mauvaise professionnel sentimentale vous savez comment sont les gens ne parlez pas de votre vie ne parlez pas ou ne parlez plus donc j'ai l'impression que concernant ce couple j'ai l'impression qu'il y aura un accord un accord dans ce couple du soutien mutuel ils vont beaucoup s'aider mais je vois un monsieur âgé il va falloir parler avec lui parler avec lui trouver un accord par rapport au couple ce monsieur est fatigué il va falloir le soutenir bon cet homme oh là il va vouloir trouver un accord dans une relation il y a du sexe il va vouloir trouver un accord avec une personne il va vouloir je sais pas comme si on faisait un pacte dans une relation sexuelle des choses comme ça il va vouloir trouver un accord ou une forme de soutien mutuel dans une sorte de relation charnelle amitié parce que je vois quelqu'un qui va bloquer sur du sexe il y a une histoire d'amitié je vois quelqu'un oh punaise j'ai l'impression aussi que la personne qui a plus de 50 ans peut être rusée rusée vis-à-vis de ce couple j'ai quand même une personne assez rusée il faut faire attention à ce qu'il va dire cette personne ne me plaît pas c'est quelqu'un qui peut trahir le couple qui peut dire oui bon ben ça va j'accepte ce couple mais on peut faire des choses par derrière pour casser l'accord entre eux des choses comme ça j'ai aussi une histoire d'amitié et par rapport à un contrat un ami un contrat officiel ça peut être professionnel ça peut être par rapport à un engagement avec quelqu'un ça peut être aussi sur un logement ça peut être professionnel aussi parce qu'il y a ça aussi je le vois mais de manière globale il y a une personne qui doit se méfier parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de scrupules c'est quelqu'un qui peut trahir autant en amitié au travail en amour faites attention tellement j'ai les mains sur les yeux j'ai un jeune homme donc j'ai un jeune homme une jeune fille un accord entre eux j'ai cet homme d'un certain âge un état de fatigue de gros problèmes un accord donc conclu pour une union mais face à cet accord le soutien mutuel entre ces trois personnes il y a quelque chose qui me dérange il faut faire attention il y a l'amour la rencontre attention je vois un couple ils vont faire des papiers ensemble s'engager tous les deux ah j'ai un autre homme j'ai un autre homme donc j'ai un autre homme qui arrive alors lui il est toujours en retard celui-là parce que c'est pas la première fois que je vois des retards pour des personnes je vois une chip tout le temps monsieur tout le temps en retard pour tout le travail les démarches des papiers il est toujours en retard celui-là il est toujours en retard il ne s'en sort pas lui il a une lenteur dans sa progression professionnelle dans sa vie sentimentale il ne s'en sort pas je l'ai déjà vu en plus il ne s'en sort pas alors lui en plus il a quelque chose qui doit faire concernant une progression et faire un voyage professionnel il n'y a pas c'est lent c'est lent ça n'avance pas je vois aussi quelque chose de très très lent il y a quelqu'un qui est méchant quelqu'un qui va retarder qui va bloquer quelqu'un qui va vouloir avancer il y a il y a quelqu'un quelque chose qui va être très très lent ça fait longtemps que c'est comme ça dû à de la méchanceté quelqu'un qui n'arrive pas faire un voyage ou un déplacement ça peut être professionnel ça peut être pour voir une personne qu'on aime bien mais il y a des choses très très lentes pour moi c'est depuis longtemps que c'est comme ça et ça n'avance pas il y a quelqu'un qui ne va pas s'en sortir attention il y a quelqu'un qui qui ne veut pas comprendre qu'il est dans une situation qui se fait une illusion au niveau de sa progression au niveau de sa gestion dans le travail et d'accord cette personne se fait vraiment des illusions s'il reste s'il ne se fait pas aider il ne va pas y arriver d'accord parce qu'il a trop de choses à faire il n'y arrivera pas d'accord et pour moi ça fait plus d'un an qu'il est comme ça et encore d'accord j'ai l'impression aussi qu'il a une lenteur il y a quelque chose qui l'empêche de progresser de concrétiser quelque chose voyage professionnel il y a un truc sentimental aussi il est trop en retard ce monsieur il a aussi quelque chose qu'il ne veut pas comprendre concernant beaucoup d'argent alors professionnel sentimentale il y a des choses qu'il ne veut pas comprendre des choses qui ne changeront pas dans sa vie et on ne veut pas comprendre d'accord il y a une situation aussi déserte quelque chose qu'on veut faire un axe un mariage mais il va falloir trouver si vous voulez vous marier ou vous axez avec une personne trouver un accord pour le faire pour le faire avec une personne et trouver un accord aussi par rapport à des gros sous voilà il va falloir trouver le soutien aussi par rapport à ça dans ce mariage ou ce paxe il y a une histoire de beaucoup d'argent dans cette situation je vois de toute façon un mariage ou un axe un accord entre deux personnes beaucoup d'argent dans ce couple et en plus ils vont se soutenir il y a beaucoup d'argent en jeu il y a une femme une femme aux cheveux clairs il y a cet homme qui est très ralenti vis-à-vis de cette femme aux cheveux clairs dans des papiers de la lenteur progression professionnelle une concrétisation sentimentale avec cette femme on veut voir cette femme on veut rencontrer cette femme mais il y a quelque chose qu'on doit régler si on veut être avec cette femme il y a une histoire de gros sous d'accord je vois cette femme aux cheveux clairs il y a un ami il y a une histoire par rapport à cette amitié il y a une signature quelque chose d'officiel c'est comme si cet ami alors soit c'est cet ami qui est prêt à trahir une personne pour obtenir quelque chose par rapport à cette femme mais il y a une histoire d'épidélité de trahison une histoire d'amitié on est prêt à tout pour obtenir cette signature quelqu'un qui va enculer devant rien pour arriver à s'effer du coup cette femme aux cheveux clairs se pose beaucoup de questions par rapport à cet homme on doit beaucoup se poser de questions par rapport à cet homme parce qu'il y a beaucoup de lenteur des choses qui ne progressent pas dans sa vie pro mais aussi par rapport à entre eux mais cet homme lui aussi a un état de lenteur professionnel et puis sur leur lien et tous les deux se posent des questions mutuelles mais ils ne se le disent pas et pour moi ils pensent l'un à l'autre ils se sentent seuls ils se sentent tristes ils ont envie de se voir mais il y a des choses à régler par rapport à une histoire de gros sous d'accord je vois de grosses difficultés dans des contacts un homme qui a max 30 ans des difficultés des questionnements par rapport à la vie sentimentale des contacts on va se poser des questions de grosses difficultés professionnelles mais sentimentales aussi ça ne va pas être simple par rapport à cette femme et cet homme qui se pose des questions mutuelles des questions professionnelles chacun de leur côté mais aussi sentimentales chacun de leur côté il pense à un il pense à lui elle pense à elle il pense à lui bon bref il y a face à tous ces questionnements que l'on se pose il y a quelque chose pour eux deux comme si on attendait un truc mais qu'on se dit ça n'arrivera jamais on se dit c'est mort il y a une saison aussi hivernale par rapport à cette situation on se dit non mais c'est mort jamais ça ne pourra arriver entre nous et pour moi ça va arriver j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire un cadeau ou à quelqu'un qui est à l'étranger quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous mais il va avoir vraiment la méchanceté de cette femme malgré le cadeau que vous avez dû faire c'est quelqu'un qui est méchant il va avoir une dispute une rupture même que vous lui faites des cadeaux même si vous êtes sympa avec cette personne vous allez vous disputer avec elle ou avec lui ça va être très viruleux vraiment une méchanceté et je vois une rupture par rapport à cette personne une femme où tu es le noir d'accord cette femme où tu es le noir est très méchante c'en est une autre elle est plus jeune elle est très méchante et avoir une dispute très violente une rupture entre cette femme et quelqu'un cette femme est très méchante elle est très méchante elle bloque des choses dans la vie d'une personne d'évoluer d'avancer cette femme est fatiguée elle est malade et du coup elle empêche aussi quelqu'un de faire un voyage ou de se déplacer professionnellement c'est quelqu'un qui ne peut rien faire à cause de cette femme oh punaise elle est malade ouais elle est malade alors je ne sais pas si on parle ça peut être psychologique mental mais ça peut être aussi dépression grosse maladie elle est malade moi je vous le dis et elle est très méchante en plus il va y avoir une dispute et une rupture avec quelqu'un d'accord ah oui vraiment une crise j'ai vraiment la crise et dû à cela moi il y a quelqu'un qui prend une décision et qui va sur autre chose bon alors j'ai des nouvelles des nouvelles qui arrivent on va vouloir trouver un accord par rapport à de la sexualité avec quelqu'un il y a une histoire de gros sous lié à ça quelqu'un qui va avoir qui va être mal qui va être très mal là qui va prendre d'ailleurs une décision c'est la grosse crise dans sa vie qui arrive charnel les sous beaucoup de sous beaucoup de trucs à régler et qui va le faire c'est la grosse crise dans la vie de quelqu'un oh punaise alors cette femme pour moi elle ment elle ment lors de disputes elle ment pour éviter une rupture elle manipule pour pas qu'il y ait une rupture mais moi j'ai la rupture d'accord c'est toujours elle voit quelqu'un comme la chance de sa vie vraiment la chance de sa vie et elle veut pas lâcher mais moi j'ai une rupture d'accord il y a un homme aussi par rapport à une femme qui se dit elle c'est la chance de ma vie alors elle c'est la chance de ma vie il veut il va vous vouloir il se dit qu'avec vous il peut faire la paix il peut oublier les trahisons dans l'amour en fait sur des tas de choses et il voit comme la chance de sa vie à lui voilà d'accord donc voilà je fais de gros gros bisous de gros poutous et je vous dis à bientôt passez une bonne journée bye bye